Aujourd'hui, 21 septembre 2020, je vous demande la présence de l'archange Ariel, ange Ariel, archange Ariel, puisqu'il est 15h15, 15h16 maintenant, et qu'il est l'ange de cette heure-là. Une pensée pour toutes les personnes à Saint-Nazaire devant Marie qui vont prier le chapelet en communion de prière. Je ferai le chapelet un peu plus tard après cet enregistrement. Merci Marie de me guider, de m'aimer, toi reine des anges, ma mère, notre mère. Aujourd'hui, l'ange du jour est l'ange Kavakia, et nous sommes un lundi, donc c'est rayon bleu de la volonté divine en action, et nous sommes dans le cœur des puissances, dont l'archange est Kamael, l'archange recteur des puissances. J'invoque le rayon bleu de la volonté divine en action dirigée par maître El Moria et l'archange Mikael. L'appel à l'archange Mikael et même Yod-Kaf-Alef-Lamed, même Yod-Kaf-Alef-Lamed, même Yod-Kaf-Alef-Lamed, vient Mikael. Rayon bleu, rayon bleu, rayon bleu de la volonté divine en action. Merci, descends sur moi, descends en moi, descends sur moi, entoure-moi, entoure-nous, moi, mes chars, mon lieu d'habitation, mes proches, mes amis, mes biens. Entremontre en nous et activez en nous la puissance de la flamme bleue, afin de recevoir pu manifester. Merci, l'action divine, la volonté divine. Le courage, la foi, la sécurité, la protection, l'équilibre, la justice, la vérité, l'équilibre, la force divine en tout acte pensée, parole, émotion, ressentie, écrit, relation avec autrui, au nom des puissances d'Elohim, des koans, des archanges, des acteurs, des anges, des rayons, je décrète l'activation durable du rayon bleu pour mon développement personnel et mon ascension, puis ce rayon s'élective intensément, chacun sera en moi, chacun sera en nous, moi, mes chars, mes proches, mes amis, mes biens, mon lieu d'habitation, mon voisinage, mes protégés divinements, nos protégés divinements, et mes guider, nous guider, qu'il en soit ainsi, et cela est une pensée pour une des chiennes de Michel qui est partie, qui a quitté son corps cette nuit, Ashram, pour tous ces chats et tous ces chiens, et aussi une chienne qui s'appelle Bhakti, qui est en fin de vie. J'invoque le rayon bleu de la volonté divine en action, dirigé par maître Emoria et l'archange Michael, rayon bleu, rayon bleu, rayon bleu, de la volonté divine en action, descend en moi, descend en nous, entoure-moi, entoure-nous, entre en moi, entre en nous, et en nous, la puissance de la flamme bleue, la fin de soirée fut manifestée. L'action divine, la volonté divine, le courage, la foi, la sécurité, la protection, la force divine, en tout cas de pensée, par l'émotion, ressentie, révélation, éco-trui, l'équilibre, la justice, la vérité. Rondant des puissances d'élohim, des koens, des archanges directeurs, des anges, des rayons, je décade l'activation durable, du rayon bleu, mon développement personnel et mon ascension, puis ce rayon s'active intensément chaque instant en moi, en nous, moi, mes chats, mes ennemis, mes biens, mes projets, mes proches, mon voisinage, mon lieu d'habitation, nous protéger divinement, nous protéger divinement, et me guider, nous guider, qu'il en soit, et si cela est, Amen, Alléluia. Merci, merci, merci. Alors, très cher archange Michael, maître El Moria, j'avoue que le rayon bleu de la volonté divine en action, dirigé par maître El Moria et l'archange Michael, 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 même il y a de caf à l'efflamène, même il y a de caf à l'efflamène, même il y a de caf à l'efflamène, rayon bleu, rayon bleu, rayon bleu de la volonté divine en action. Descend en moi, descend en nous, entre en moi, entre en nous, entre en moi, entre en nous, et activer en nous, la puissance de la flamme bleue, afin de recevoir pu manifester l'action divine, la volonté divine, le courage, la foi, la sécurité, et la force divine, la justice, la vérité, l'équilibre, en tout acte pensée, parole, émotion, ressenti, écrire, l'action et qu'autrui, au nom des puissances, de l'huile, des koans, des archanges, des acteurs, des anges, des rayons, je déclate l'exception durable, du rayon bleu, pour mon développement personnel, et mon ascension, et l'ascension de tous, et de la terre-mer, puissent ces rayons s'activent intensément, chacun sans moi, me protéger divinement, nous protéger divinement, et me guider, nous guider, qu'il en soit ainsi, et cela est, en du Père, c'est le subissant, du Fils ressuscité, Jésus-Christ est, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, amen, merci pour la journée d'hier, où je suis allé au Temple, à Rekrishna, et j'ai rencontré, donc, à la fois, Janaranda, Groswamy, à qui j'ai écrit aujourd'hui, en lui demandant pourquoi nous ne mettions pas les masques pour protéger les autres, au Temple, je remets cela dans les mains de Marie, ma mère, qu'elle puisse aller voir son Fils, Jésus-Christ, et Dieu le Père, par le Saint-Esprit, et sur la production de la croix de Michael, j'ai pu voir aussi, donc, Nicolas et Cléo, j'ai pu voir Vidura, j'ai pu voir les Murtis, Krishna, Radha, Valaram, Nithayanda, Aschintanya, Prabhupada, merci à tous, donc, aujourd'hui, l'ange du jour est Kavakia, 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 une pensée pour Rosen, donc, parce que Kavakia est son ange gardien, une pensée pour mes parents, tous les défunts que j'ai connus, Kavakia, ange de l'hospitalité, Kavakia, ange de l'hospitalité, ange de l'hospitalité, Kavakia, insuffle dans mon cœur la bonté de l'esprit nécessaire pour me rapprocher de Dieu et être digne de son royaume, par l'intermédiaire de l'attention que je porterai à mes frères dans le besoin. Amen, Kavakia, 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 s'il te plaît, ange de l'hospitalité, insuffle dans mon cœur la bonté de l'esprit nécessaire pour me rapprocher de Dieu et être digne de son royaume, par l'intermédiaire de l'attention que je porterai à mes frères dans le besoin. Kavakia, amen, Kavakia, ange de l'hospitalité, insuffle dans mon cœur la bonté de l'esprit nécessaire pour me rapprocher de Dieu et être digne de son royaume, par l'intermédiaire de l'attention que je porterai à mes frères dans le besoin. Merci, amen, et je vais vous donner une page au hasard. Les Cabels, les Cabels, les Cabels, ange de l'inspiration divine, les Cabels Dieu qui inspirent, merci de m'inspirer de nouveaux écrits, les Cabels. Il est l'un des anges les plus présents dans l'histoire religieuse, ange de l'inspiration, les Cabels, toi qui as murmuré aux oreilles des saints et des prophètes, guide-moi pour que je puisse trouver le chemin que le Seigneur me réserve. Amen, au nom du Père, du Fils, récite Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, par le cœur immaculé de Marie, ma mère, reine des anges, par le cœur sacré de Jésus, récite de tous les anges, tous les saints, tous les archanges, merci, ainsi soit-il, amen, les Cabels, les Cabels, les Anges de l'inspiration, toi qui as murmuré aux oreilles des saints et des prophètes, guide-moi pour que je puisse trouver le chemin que le Seigneur me réserve. Amen, amen, les Cabels, les Anges de l'inspiration, toi qui as pu murmuré aux oreilles des saints et des prophètes, guide-moi pour que je puisse trouver le chemin que le Seigneur me réserve. Amen. Kavakia, 21 septembre, Kavakia, 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 un bel avenir, un fascinant progrès. Et là, devant la personne, l'ange fera en sorte que la personne soit à même de le concrétiser. Merci beaucoup, Kavakia, fais cela, Kavakia. Merci, un bel avenir, un fascinant progrès. Et là, devant la personne, l'ange fera en sorte que la personne soit à même de le concrétiser. Métatron, aide à purifier mes chakras, tous mes chakras avec l'aide des licornes, que le chakras, que les licornes touchent, ouvrent, nettoient, purifient, aligner les chakras avec l'aide de l'archange, Métatron, et que Sandalfon me ancre bien. Merci à tous de ce soin. Kavakia, Kavakia, Seigneur, je désire être acteur et auteur dans le grand théâtre du monde où l'on prépare déjà la prochaine représentation qui aura lieu dans le nouveau paradis sur terre. Rends du Père César sous-puissant du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, Kavakia. Amen. Kavakia, Seigneur, je désire Kavakia être acteur et auteur dans le grand théâtre du monde où l'on prépare déjà la prochaine représentation qui aura lieu dans le nouveau paradis sur terre. Rends du Père César sous-puissant du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Hare Krishna. Un bel avenir, un fascinant progrès est là devant la personne dont je ferai en sorte que la personne soit à même de le concrétiser. Merci Kavakia. Fais que je sois à même de le concrétiser ce bel avenir, ce fascinant progrès. Kavakia. Seigneur Kavakia, je désire être acteur et auteur dans le grand théâtre du monde où l'on prépare déjà la prochaine représentation qui aura lieu dans le nouveau paradis sur terre. Au nom du Père du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Viens Esprit-Saint voir la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, au roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplit tout. Trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous. Préfie-nous de toutes souillures et sauve nos âmes, toi qui es monté. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur repose dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes mais Jésus, l'enfant divin de votre vie, virginale épouse est béni. Saint Joseph, donnez pour père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail jusqu'à nos derniers jours et déniz nous secourir à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Amen. Le mot qui correspond aujourd'hui au 21 septembre et à Kavaka est espoir. Espoir. Une pensée pour la lettre que j'ai envoyée à ma tante Etienne Mémio de cafale et flamène Miquel de ton épée défends-moi de tout souci protège-moi de tes ailes éclaire-moi de ta lumière Kavakia Kavakia ange de la réconciliation Kavakia Amour Amour durable Bonne entente fraternelle Plutôt que de se regarder l'un l'autre ils regardent ensemble vers un bel avenir vers un horizon de prospérité gentillesse générosité enthousiasme ardent amour véritable corporel et spirituel l'un ne va pas sans l'autre Argent récupération d'argent perdu ou qu'on avait subtilisé à la personne gain de procès partage héritage testament subvention Donc aussi une pensée pour le mêle et pour ma soeur et pour la personne qui s'occupe de la succession après le décès de ma mère nous sommes dans le partage des biens physiques matériels des objets en fait qui appartenaient et qui étaient encore à ma mère dans les derniers jours de sa vie aussi héritage lumineux de sagesse qui permet des réconciliations avec des sources de richesse santé cet ange protège le nerf sciatique sessionnaire qui a été touché par cet ange lors du combat de Jacob Israël avec lui-même et avec l'ange remise en forme Kavakia Kavakia Travail savoir se sacrifier pour avancer rendre service aimer ce que l'on fait lorsque l'on ne peut pas faire ce que l'on veut c'est en acceptant les contraintes qui sont des conséquences de cause loin d'haine des incarnations précédentes que la difficulté sera surmontée et c'est dans la deuxième partie de sa vie que la personne pourra exercer la profession choisie après 42 ans je suis après 42 ans initiation ésotérique par le service rendu à ses proches l'âme de la personne brillera et son feu attirera l'attention de l'être spirituelle supérieure le plus proche d'elle son ange gardien celui-ci fera descendre sur la personne sa grâce ses dons ses pouvoirs tout ses biens mon bon danger vous qui êtes le gardien de mon corps et de mon âme mon frère mon guide mon très sage conseiller mon très fidèle ami merci qu'il est consolant pour moi de penser que je suis confié au sein d'un prince du ciel que le respect je vous dois sachant que je suis toujours en votre présence je vous honore et je reconnais l'amour que vous me portez puisque vous êtes toujours à mes côtés gardez-moi éclairez-moi guinez-moi fortifiez-moi vivifiez-moi aimez-moi entourez-moi de lumière de protection d'amour prie avec moi et pour moi faites enfin que je me sauve par votre aide ainsi je pourrai vous remercier éternellement au paradis retenez-moi aussi dans les tentations mon cher ange gardien Amen 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 Kavakia 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 fais-moi progresser par ta grâce dans le chemin de la réconciliation afin que ton fleuve d'amour et de joie de vivre coule puissant dans mon coeur et se répande autour de moi je veux vivre en paix avec tous vivre en harmonie afin d'agir puissamment au service de l'oeuvre divine aide-moi Seigneur à réussir mes projets aide-moi à progresser moralement et matériellement merci Kavakia au nom du Père C'est tout puissant du Fils ressuscité Jésus Christ et du Saint-Esprit ainsi soit-il Amen Alléluia Kavakia 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 fais-moi progresser par ta grâce dans le chemin de la réconciliation afin que ton fleuve d'amour et de joie de vivre coule puissant dans mon coeur et se répande autour de moi je veux vivre en paix avec tous vivre en harmonie afin d'agir puissamment au service de l'oeuvre divine aide-moi Seigneur à réussir mes projets aide-moi à progresser moralement et matériellement du Père du Fils Jésus Christ et du Saint-Esprit par la main de Marie ma mère par le coeur immaculée de Marie par le coeur sacré de Jésus par l'union de ses deux coeurs avec l'aide de tous les saints archanges anges ainsi soit-il Amen Kavakia donc ces mots me font penser à ma soeur fais-moi progresser par ta grâce dans le chemin de la réconciliation afin que ton fleuve d'amour et de joie de vivre coule puissant dans mon coeur et se répande autour de moi je veux vivre en paix avec tous vivre en harmonie afin d'agir puissamment au service de l'oeuvre divine aide-moi Seigneur à réussir mes projets aide-moi à progresser moralement et matériellement Kavakia merci Amen Alléluia Je te salue Joseph toi que la grâce divine a comblé le sauveur a reposé dans tes bras et grandit sous tes yeux tu es béni entre tous les hommes et Jésus l'enfant divin de ta virginale épouse est béni Saint Joseph donné pour père au fils de Dieu prie pour nous dans nos soucis de famille de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et donne-nous secourir à l'heure de notre mort Amen Kavakia 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 il y aura réconciliation ceux qui t'ont insulté viendront se disculper il t'arrivera de l'argent héritage donation partage de biens en provenance d'une vente d'un patrimoine donc nous sommes en plein dedans en fait avec près le décès de ma mère et la succession Kavakia prend soin de tout ceci relation familiale très harmonieuse vivre en paix avec tout le monde peut te coûter de l'argent ton rival ton concurrent est disposé à payer pour avoir la paix tes services sont appréciés ta fidélité sera récompensé Pré-arrange Kavakia aide-moi ô Kavakia déposant-moi la force de décision nécessaire pour briser les liens de mes anciennes habitudes et pouvoir ainsi devenir un ouvrier dans la construction d'un univers nouveau inspire-moi pour créer au ciel aussi ce que mes mains humaines cimentent sur la terre Kavakia merci au nom du Père Céleste Tout-Puissant du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit Amen aide-moi ô Kavakia déposant-moi la force de décision nécessaire pour briser les liens de mes anciennes habitudes et pouvoir ainsi devenir un ouvrier dans la construction d'un univers nouveau inspire-moi pour créer au ciel aussi ce que mes mains humaines cimentent sur la terre au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit par les mains de Marie ma mère ainsi soit-il Amen ô Kavakia aide-moi ô Kavakia 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 déposant-moi la force de décision nécessaire pour briser les liens de mes anciennes habitudes et pouvoir ainsi devenir un ouvrier dans la construction d'un univers nouveau inspire-moi pour créer au ciel aussi ce que mes mains humaines cimentent sur la terre au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il Amen L'ange Kavakia L'ange Kavakia exhorte créer le futur sera ta mission pèlerin et pour cette création je t'ai doté de moyens d'expression convaincants utilise le verbe la parole fais-toi entendre dans les moyens de communication tu dois faire en sorte que les lois humaines s'accordent avec les lois divines Kavakia Kavakia créer le futur sera ta mission pèlerin et pour cette création je t'ai doté de moyens d'expression convaincants utilise le verbe la parole fais-toi entendre dans les moyens de communication tu dois faire en sorte que les lois humaines s'accordent avec les lois divines et que ma famille d'âmes arrive à court vers moi merci mot qui correspond aussi à Kavakia et libération libération Kavakia si tu me le demandes je t'aiderai à t'affranchir des illusions trompeuses je te le demande Kavakia aide-moi à m'affranchir des illusions trompeuses à te libérer de tes idées fixes aide-moi à me libérer de mes idées fixes affronte la vérité de ton être sans avoir peur ainsi tu te rapprocheras de ton essence divine et atteindras une véritable liberté souvent l'humain crée ses propres limitations érige lui-même la prison intérieure qui le presse il a oublié que l'être de lumière qu'il est réellement ne connaît que la liberté comprends bien alors que tu n'as aucune raison de renoncer si tes actes sont justes et emprunt d'amour ils seront couronnés de succès et tu retrouveras tes ailes aussi cultive l'espoir en toi car ma force t'appartient et toi aussi tel un ange terrestre tu peux l'insuffler à tous ceux qui en ont besoin Kavakia conseil plan physique considère les limitations que tu t'imposes et demande-toi si elles t'appartiennent vraiment tu possèdes l'écrit pour te libérer plan émotionnel c'est souvent toi qui forge les barbons de ta propre prison ce sont les émotions et les sentiments négatifs que tu crées et nourris il est temps de t'arrêter pour réfléchir plan spirituel la première libération est celle de l'esprit car c'est lui qui t'anime prends le temps de méditer de l'apaiser de le nourrir de lumière afin de le libérer le reste suivra naturellement par cette affirmation je brise les chaînes de mes schémas de pensées négatives je balaie les sentiments néfastes pour mon cœur et mon esprit et ainsi je m'allibère de mes limitations merci Amen Kavakia par cette affirmation je brise les chaînes de mes schémas de pensées négatives je balaie les sentiments néfastes pour mon cœur et mon esprit et ainsi je me libère de mes limitations merci Amen par cette affirmation je brise les chaînes de mes schémas de pensées négatives je balaie les sentiments néfastes pour mon cœur et mon esprit et ainsi je me libère de mes limitations Kavakia Kavakia pour pouvoir obtenir aujourd'hui 21 septembre donc après-midi du 21 septembre et 22 septembre Kavakia ange des puissances avec l'aide de l'archange Kamael Kavakia extériorisation de la réconciliation Kavakia puissance Kavakia tu es dans les hauteurs célestes mais également en moi dans mes intimes demeures tu es devant l'éternel dans les espaces de lumière infinie mais également dans ma dimension interne autour de la couronne de mon égo Dieu immortel vivant et présent et par ta voix par ta puissance par l'effusion de ton essence je te demande de m'aider à édifier l'œuvre utile et nécessaire d'un monde de paix réconcilié à tous les niveaux et partout et qui apportera à l'humanité la lumière de la connaissance la paix de l'amour la joie de la justice et de la prospérité je désire passionnément être acteur et auteur dans de l'édification de ce nouveau monde Amen Kavakia au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Kavakia Amen pouvoir obtenir 21 septembre et 22 septembre extériorisation de la réconciliation extériorisation de la réconciliation donc demain aussi Kavakia ange des puissances archange Kamael Kavakia tu es dans les hauteurs célestes mais également en moi dans mes intimes demeures tu es devant l'éternel dans les espaces de lumière infinie mais également dans ma dimension interne autour de la couronne de mon égo Dieu immortel vivant et présent et par ta voix par ta puissance par l'effusion de ton essence je te demande de m'aider à édifier à édifier l'œuvre utile et nécessaire d'un monde de paix réconcilié à tous les niveaux et partout et qui apportera à l'humanité la lumière de la connaissance la paix de l'amour la joie de la justice et de la prospérité je désire passionnément être acteur et auteur de l'édification de ce nouveau monde en nom du Père du Fils et du Saint-Esprit par les mains de Marie ma mère Amen 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 Kavakia tu es dans les hauteurs célestes mais également en moi dans mes intimes demeures tu es devant l'éternel dans les espaces de lumière infinie mais également dans ma dimension interne autour de la couronne de mon égo Dieu immortel vivant et présent et par ta voix par ta puissance par l'effusion de ton essence je te demande de m'aider à édifier l'oeuvre utile et nécessaire d'un monde de paix réconcilié à tous les niveaux et partout et qui apportera à l'humanité la lumière de la connaissance la paix de l'amour la joie de la justice et de la prospérité je désire passionnément être acteur et auteur de l'édification de ce nouveau monde en nom du Père c'est la subissante du Fils ressuscité Jésus Christ et du Saint-Esprit ainsi soit-il Amen chère Père Mère tourne ton regard vers notre demeure insiste-moi pour la purifier de tous ceux qui pourraient nous nuire que tes anges de lumière amour pénètrent dans notre maison et la purifient qu'ils y apportent la paix sur tous les plans que tous ceux qui habitent dans ces lieux connaissent la sérénité et la tranquillité Père Mère Tout-Puissant avec l'aide de l'archange Michael et du rayon bleu en ce jeu lundi Père Mère Tout-Puissant dépose un dôme christique sur notre maison pour que l'amour rayonne encore plus dans nos vies et sur la terre au nom du Christ vivant je mets notre maison sous ta protection au nom de ma divine présence je suis c'est accompli Amen Présence à me je suis je suis un être de feu bleu de la volonté divine en action je suis la pureté que désire Présence à me je suis je suis un être de feu bleu de la volonté divine en action je suis la pureté que Dieu désire Très cher Maître Almeria Très cher Archange Michael Présence à me je suis je suis un être de feu bleu de la volonté divine en action je suis la pureté que Dieu désire Cher Père Mère tourne ton regard vers notre demeure assiste-moi pour la purifier de tout ce qui pourrait nous nuire que tes anges de lumière amour pénètrent dans notre maison et la purifient qu'ils y apportent la paix sur tous les plans que tous ceux qui habitent en ces lieux connaissent la sérénité et la tranquillité Père Mère Tout-Puissant dépose un dôme christique sur notre maison pour que l'amour rayonne encore plus dans nos vies et sur la terre en nom du Christ vivant je mets notre maison sous ta protection au nom de ma divine présence je suis c'est accompli Amen Présence à me je suis je suis un être de feu bleu de la volonté divine en action je suis la pureté que Dieu désire Présence à me je suis je suis un être de feu bleu de la volonté divine en action je suis la pureté que Dieu désire Merci à l'archange Michael la maître El Moria prière de purification et de protection pour la maison Cher Père Mère tourne ton regard vers notre demeure assiste-moi pour la purifier de tout ce qui pourrait nous nuire que tes anges de lumière amour pénètrent dans notre maison et la purifient qu'ils y apportent la paix sur tous les plans que tous ceux qui habitent en ces lieux connaissent la sérénité et la tranquillité Père Mère Tout-Puissant dépose un dôme christique sur notre maison pour que l'amour rayonne encore plus dans nos vies et sur la terre au nom du Christ vivant je mets notre maison sous ta protection au nom de ma divine présence je suis c'est accompli Amen Présence âme je suis je suis un être de feu bleu de la volonté divine en action je suis la pureté que Dieu désire Présence âme je suis je suis un être de feu bleu de la volonté divine en action je suis la pureté que Dieu désire en fait le mois de septembre est consacré dans le catholicisme souvent aux anges aux archanges je vais vous lire ce petit texte qui sont les anges notre monde a du mal à croire en leur existence mais les anges existent bel et bien nous sommes beaucoup à avoir bénéficié de leur aide et à des moments cruciaux à avoir échappé à des dangers importants grâce à eux s'il est possible de prouver leur existence par la raison comme l'ont fait certains philosophes c'est principalement par révélation que nous connaissons leur existence les anges sont présents du début à la fin de la Bible et de nombreux saints de Catherine Labouré à Patré Pio nous ont donné de bons témoignages sur eux mais qui sont-ils ? ce sont des créatures spirituelles créées libres et bonnes par Dieu ils ont une intelligence bien plus grande que celle de l'homme les hommes ont besoin de réfléchir les anges comprennent tout tout de suite ils se déplacent dans le monde instantanément dans la parole de Dieu ils peuvent apparaître sous une apparence humaine ou lors de vision sous une apparence plus angélique ailée bien qu'ils soient de nature spirituelle ce ne sont pas pour autant des créatures sans puissance au contraire sans eux le monde ne fonctionnerait pas ils sont innombrables bien plus nombreux que les humains et la tradition dit qu'ils sont répartis en neuf cœurs dont chacun a une fonction particulière et peut apporter aux hommes une aide spécifique il y a par exemple des anges protecteurs pour chaque pays pour la France il s'agit de Saint Michel l'archange Michael les trois premiers cœurs constituent la cour céleste les séraphins les chérubins les trônes les trois suivants s'occupent du gouvernement du monde les dominations les vertus les puissances et les trois derniers des affaires des hommes les principautés les archanges et le cœur doux sont pris les anges gardiens chaque homme bénéficie de l'assistance d'un ange gardien qui peut l'aider dans beaucoup de domaines il nous protège des dangers et des mauvais esprits nous éclaire présente nos prières à Dieu nous corrige les anges nous laissent libres de faire appel à eux ou non pourquoi prier l'archange Saint Michel aujourd'hui ? notre pays connaît de multiples défis et de nombreux questions sur l'avenir la crise sanitaire le sort des personnes âgées les problèmes économiques la possibilité d'assister aux messes normalement la défense des plus faibles face à ces difficultés Saint Michel et les anges peuvent nous apporter une aide considérable et souvent insoupçonnée si nous faisons appel à eux chacun a son rôle pour que notre pays fonctionne bien il faut l'aide de toute la cour céleste c'est à dire de Saint Michel et des neuf cœurs d'un ange les sarafins donnent de l'amour pour Dieu et le prochain les chérubins aident à croire et à contempler les trônes et les vertus aident ceux qui veulent progresser dans le bien les puissances chassent les mauvais esprits les anges gardiens nous protègent c'est Saint Michel qui confie chaque homme à la conduite d'un ange gardien ces anges gardiens nous sont d'une grande aide quand vous vous trouvez face à un problème à quelqu'un demandez discrètement à votre ange gardien d'aller voir le chien et vous verrez la situation peut se résoudre très vite je demande à mon ange gardien d'aller voir l'ange gardien de ma soeur et aussi de ma voisine et de toutes les personnes au temple doublaise par avance pour préparer le futur pour le mieux qu'il puisse être merci très cher archange dans une apparition donc à une carmélite portugaise Antonia d'Astonac Saint Michel a demandé une prière de salutation aux neuf cœurs d'anges qui l'accompagnent en sa lutte contre Satan c'est ainsi qu'est né au 18ème siècle le chapelet de Saint Michel archange ou chapelet des anges le chapelet de Saint Michel est une prière de délivrance et de protection Saint Michel est le combattant céleste avec son armée d'anges et accompagné de la reine des anges la sainte vierge Marie il lutte contre les anges rebellés terrasse le dragon c'est à lui que nous pouvons demander de l'aide dans nos combats spirituels ainsi qu'une protection contre le mal je te demande tout cela Michael s'il te plaît de l'aide dans mes combats spirituels et une protection contre le mal au nom du Père du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie ma mère reine des anges ainsi soit-il Michael Amen quelle que soit la forme que prend notre lutte n'hésitons pas à nous remettre à sa puissante intercession dans nos épreuves terrestres Dieu nous a donné des alliés de taille ses anges sont avec nous Saint Michel promet en au priant qui récite ce chapelet sa protection mais aussi de le délivrer du purgatoire celui qui le prie avant d'aller communier sera accompagné de neuf anges lors de l'Eucharistie comment réciter le chapelet de Saint-Michel chapelet des anges le chapelet et la salutation au cœur des anges cette prière se récite à partir d'un chapelet spécifique qui compte trente-neuf grains neuf groupes de trois petits grains sur lesquels sont récités trois Je vous salue Marie séparés par un gros grain correspondant au Notre Père avant la médaille se trouvent quatre premiers grains récitation signe de croix au nom du Père du Fils réciter Jésus-Christ et du Saint-Esprit on commence par Dieu vient à mon aide Seigneur à notre secours gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme une idée de commencement maintenant et toujours pour les siècles des siècles Amen sur les quatre premiers grains nous récitons quatre Notre Père un pour chaque archange Saint-Michel Saint-Gabriel et Saint-Raphaël et un pour notre ange gardien pour chaque cœur des anges nous récitons un Notre Père sur le gros grain trois Je vous salue Marie sur les petits grains et une salutation spécifique salutation au premier cœur des anges cœur céleste des séraphins mon ange gardien et Yeliel qui est le séraphin numéro deux par l'intercession de Saint-Michel et du cœur céleste des séraphins que le Seigneur nous rende dignes d'être enflammés d'une parfaite charité Amen salutation au deuxième cœur des anges cœur céleste des chérubins auquel appartient mon ange émotionnel sentimental qui est Akaïa ange numéro sept par l'intercession de Saint-Michel et du cœur céleste des chérubins que le Seigneur nous fasse la grâce d'abandonner la voie du péché et de courir dans celle de la perfection chrétienne Amen salutation au troisième cœur des anges cœur céleste des trônes donc il y a aussi mon ange spirituel qui appartient au chérubin qui est Mébaël ange numéro 14 donc le cœur des trônes commence par l'intercession de Saint-Michel et du cœur céleste des trônes que le Seigneur répande dans nos cœurs l'esprit d'une véritable et sincère humilité Amen salutation au quatrième cœur des anges cœur céleste des dominations par l'intercession de Saint-Michel et du cœur céleste des dominations que le Seigneur nous fasse la grâce de dominer nos sens et de nous corriger de nos mauvaises passions salutation au cinquième cœur des anges cœur céleste des puissances auxquelles appartient donc l'ange Kavakia et dont le recteur est l'archange Kamaël par l'intercession de Saint-Michel et du cœur des célestes des puissances que le Seigneur donne protéger nos âmes contre les embûches et l'exemptation du démon Amen salutation au sixième cœur des anges cœur admirable des vertus célestes par l'intercession de Saint-Michel et du cœur admirable des vertus célestes que le Seigneur ne nous laisse pas succomber à la tentation mais qu'il nous délivre du mal Amen salutation au septième cœur des anges cœur céleste des principautés par l'intercession de Saint-Michel et du cœur céleste des principautés que le Seigneur nous remplisse nos âmes de l'esprit d'une véritable et sincère obéissance Amen salutation au huitième cœur des anges cœur céleste des archanges par l'intercession par l'intercession de Saint-Michel et du cœur céleste des archanges que le Seigneur nous accorde le don de la persévérance dans la foi et dans les bonnes offres pour pouvoir arriver à la procession de la gloire du paradis Amen salutation au neuvième cœur des anges cœur céleste de tous les anges par l'intercession de Saint-Michel et du cœur céleste de tous les anges que le Seigneur donne nous accorder d'être gardé par eux pendant cette vie mortelle pour être conduit ensuite à la gloire éternelle du ciel Amen D'autres prières aux anges l'antienne du chapelet à Saint-Michel très glorieux Saint-Michel chef et prince des armées célestes gardien fidèle des âmes vainqueur des esprits rebelles gardien de la maison de Dieu notre admirable guide après Jésus-Christ vous dont l'excellence et la vertu sont magnifiques déniez nous délivrer de tous les maux nous tous qui recourons à vous avec confiance et faites par votre incomparable protection que nous avancions chaque jour dans la fidélité à servir Dieu priez pour nous au bienheureux Saint-Michel prince de l'église de Jésus-Christ afin que nous puissions être dignes de ses promesses Amen l'horizon final du chapelet à Saint-Michel Dieu tout-puissant éternel qui par un prodige de bonté et de miséricorde pour le salut commun des hommes avait choisi pour prince de votre église le très glorieux archange Saint-Michel rendez-nous digne nous en prions d'être délivrés par sa bienveillante protection de tous nos ennemis afin qu'à notre mort aucun d'eux ne puisse nous inquiéter mais qu'il nous soit donné d'être introduit par lui en présence de votre puissante et auguste majesté par les mérites de Jésus-Christ notre Seigneur Amen Dévotion à Saint-Michel Saint-Michel archange terrassant le dragon chef de la milice céleste contre Satan et saint patron de la France fait l'objet d'une forte dévotion de nombreuses prières à Saint-Michel existent hymne à Saint-Michel prière de consécration d'exorcisme qui ont principalement pour objet la demande de protection et de délivrance face au mal nous pouvons aussi le prier sous forme de neuvaine c'est-à-dire sur une période de neuf jours prier Saint-Michel et tous les anges renforcer votre relation avec les anges merci cher archange Michael victorieux chef de la milice céleste de ta lumière bleue éclaire-moi éclaire-nous de tes ailes protège-moi protège-nous de ton épée et de ton bouclier défends-moi défends-nous moi mes chers mes amis mes biens mes projets mes proches mon lieu d'habitation gloire au Père au Fils au Saint-Esprit Amen Alléluia gloire aux anges et aux archanges nos frères nos défenseurs nos très fidèles amis nos très sages conseillers merci 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 car car Exhortation, essence, réconciliation, pèlerin, c'est l'éternel qui m'a situé dans ce point de l'univers, afin que je conduise des hommes au-delà de la pensée concrète, vers les régions où le monde à venir s'élabore. Et c'est moi qui t'ai choisi, toi, pour me servir d'instrument. Créer l'avenir sera ta mission, et pour que cette œuvre puisse s'implanter, je t'ai doté de moyens d'expression convaincants. Ami, utilise la parole, use du verbe, recherche dans les moyens de communication la manière de te faire entendre et pour qu'on puisse mieux te comprendre, deviens loup parmi les loups et moutons parmi les moutons. Utilise le langage du peuple en étant simple, sans façon dans les apparences, mais n'oublie jamais ta mission essentielle. Ainsi, pour toi, la terre doit arriver à se régir comme nous nous dirigeons le ciel. Fais en sorte que les lois humaines soient conformes aux lois divines. Tu dois ouvrir les yeux de tes frères, afin qu'ils soient capables de discerner ce qui est à droite de ce qui est à gauche, ce qui est positif de ce qui est négatif, et leur enseigner l'un et l'autre. Voyageur, lorsque tu quitteras ce monde, la porte de l'éternel futur doit être par tes mains pour les hommes de cette terre grande ouverte. C'est à toi que je confie cette tâche. Prière, Kavakia, 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 aide-moi, Seigneur Kavakia, pour que la voix de mon égo arrive à mon entendement. Aide-moi, Seigneur Kavakia, à comprendre le langage des anges. Aide-moi, Ange Kavakia, et dépose en moi la force nécessaire pour briser les liens qui m'attachent à mes habitudes, et qu'ainsi je puisse entreprendre une vie nouvelle. Aide-moi, Kavakia, à trouver la place physique appropriée pour la création d'un univers nouveau. Inspire-moi, pour que je trouve les mots et les gestes justes et utiles pour bâtir ici un monde semblable à celui de là-haut. Aide-moi à bâtir le nouveau paradis. Merci, Kavakia, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par le cœur immaculé de Marie, ma mère, par le cœur sacré de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. J'ouvre mon cœur aux bénédictions des anges, j'accepte le raid à tout moment, et dans tous les domaines de ma vie, avec gratitude et amour. Merci, merci, merci. J'ouvre mon cœur aux bénédictions des anges, j'accepte le raid à tout moment, et dans tous les domaines de ma vie, avec gratitude et amour. Merci, merci, merci. J'ouvre mon cœur aux bénédictions des anges, j'accepte le raid à tout moment, et dans tous les domaines de ma vie, avec gratitude et amour. Merci, merci, merci les anges. Kavakia dit « Je suis bénédiction, confiance, prospérité. » L'angénieur Gabriel porte le nom d'un archange, l'archange d'Abriel de Yézod-Lune. Et Yéa, Gabriel, dieu des dieux, ici l'angénieur Gabriel dispose des énergies de Jébourah Mars. Nous sommes dans Jébourah, avec Kavakia. Ce pouvoir régénérateur nous sera très utile si nous avons une vie agitée constamment, par de multiples impulsions en provenance du monde matériel et en provenance de nos propres émotions solidifiées, bien établies en nous, gouvernées par l'eux, un seigneur féodal qui n'a rien de lumière. Pour cela, l'ange d'Abriel, purifie nos pensées, nos idées, nous dégage de passions inutiles, nous écarte de nos erreurs et de nos fautes. Exhortation à l'ange d'Abriel, ne sois plus inquiet, tout réussira. Si tu en fais la demande, j'en fais la demande. Gabriel prononce quatre fois la vocation magique suivante. Par la volonté du Créateur de l'univers, en accord avec mes frères, les anges, et au nom de l'ange Gabriel, je désire la paix, la réussite de mes livres, de mes projets, l'amour de mon complément amoureux, de mes amis, de mes proches, l'harmonie, la connaissance, l'amitié, l'affection des personnes au temple doubles, l'aise, Hare Krishna, Jérade, le bonheur, la santé de mes chats, qu'ils puissent tous combattre dans un jardin en sécurité. Je désire toujours servir Dieu par vous, les anges, pouvoir avoir la vérité absolue et pouvoir la transmettre. Je remercie l'ange Gabriel d'avoir entendu ma prière et de m'accorder la grâce, de satisfaire ma demande. Amen. Par la volonté du Créateur de l'univers, en accord avec mes frères, les anges, et au nom de l'ange Gabriel, je désire tout ce que j'ai cité, plus la santé de tous autour de moi, la protection pour tous. Je remercie l'ange Gabriel d'avoir entendu ma prière et de m'accorder la grâce, de satisfaire ma demande. En nom du Père, du Fils, Réussité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Je demande aussi, s'il te plaît, Gabriel, une vie intéressante, affavorable, riche sur tous les plans. Par la volonté du Créateur de l'univers, en accord avec mes frères, les anges, et au nom de l'ange Gabriel, je désire donc une vie sécuritaire, riche sur tous les plans, affavorable, l'harmonie, la paix, la joie, le bonheur, l'entente, l'amitié, l'irrir. Je remercie l'ange Gabriel d'avoir entendu ma prière et de m'accorder la grâce, de satisfaire ma demande. En nom du Père, du Fils, Réussité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Lettre hébraïque numéro 22, Tav. La perfection, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Tav 22. La perfection, la perfection de la création, le mystère se révélant directement à l'âme. Le retour à l'absolu, la totalité des mondes uniques qui constituent l'univers. Le signe de la perfection, le courantement des efforts, la fin de tous les cycles, l'apothéose, la réussite assurée. La structuration rationnelle, les forces unies et hiérarchisées. La science intégrale, la nature d'une et disciplinée. La totalité de l'espace et du temps, la synthèse des énergies. Le sacrifice, l'orientation, la vie divine. Direction centre, jour, lundi, planète, lune, dans le corps, système génital féminin. Les seins, tous les liquides et fluides du corps, couleur gris bleuqué. T'avais la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Elle représente l'aboutissement de la création et la totalité des choses créées. T'avais le résumé de tout en tout. La science intégrale de l'absolu. Le mystère se révélant directement à l'âme. C'est aussi la croix symbolisant l'ensemble et la fin du chemin. Notons que les trois lettres de l'alphabet forment le mot richette, qui veut dire quadrillé, montrant la création terminée, enveloppée et structurée. Tav, c'est l'absolu, la perfection du créé. Il permet au souffle dynamique du chine de produire la diversité des formes. C'est la perfection et l'aboutissement du chemin. Cette lettre écarte toute possibilité de repousser un acte et rend le futur présent. En tant que symbole, Tav représente la vibration par laquelle l'inexprimé et le non-dit se libèrent. C'est l'intégration de la conscience originelle, l'extrémité, l'accomplissement, le point culminant. Sefer Yetzira, il fit régner la lettre Tav, il la corona avec elle, il forma la lune dans l'univers. Le jour cède dans l'année, la bouche dans l'âme. Prière à Tav, ô Tav éternel, lumière de vérité. Éclaire, s'il te plaît, mon corps, mon âme et mon esprit. J'offre tout mon être à ton soleil. Guide-moi vers la conscience de la lumière unique. Réveille-moi les mensonges qui recouvrent mon âme. Enlève pour moi le voile de l'illusion. Dans la conscience de mon libre arbitre, j'accède de mourir à l'ancien pour renaître en ta lumière. Toi qui ouvres le chemin de grâce des grandes lettres, je vois déjà en toi la splendeur de la source, la croix en gloire où fleurit la rose éternelle, où la création est une avec le créateur dans ce cycle éternel qui n'a ni commencement ni fin. Ô belle Tav, ton exigence devient la mienne de tout cœur. J'accepte ta loi et m'y souris avec reconnaissance, car tu es pour moi l'étoile qui guide mes pas vers la révélation suprême de l'enfantement du nouveau. Amen, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Par les mains de Marie. Amen. Avec l'aide de l'archange Michael et de toute la milice céleste. Amen. Éclaire mon corps, mon âme et mon esprit, j'offre tout mon être à ton soleil, guide-moi vers la conscience de la lumière unique, révèle-moi les mensonges qui recouvrent mon âme, enlève pour moi le voile de l'illusion, dans la conscience de mon libre arbitre, j'accepte de mourir à l'ancien pour renaître en ta lumière. Toi qui ouvres le chemin de grâce des grandes lettres, je vois déjà en toi la splendeur de la source, la croix en gloire où fleurit la rose éternelle, où la création est une avec le Créateur, dans ce cycle éternel qui n'a ni commencement ni fin. Ô belle taf, ton exigence devient la mienne, de tout cœur j'accepte ta loi et m'y soumets avec reconnaissance, car tu es pour moi l'étoile qui guide mes pas vers la révélation suprême de l'enfantement du nouveau. Ronde du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, par les mains de Marie, ma mère, reine des anges, avec l'aide de tout, la milice céleste dirigée par la cranche de Michael, ainsi soit-il, Amen. Ô tave éternelle, lumière de vérité, éclaire mon corps, mon âme et mon esprit, j'offre tout mon être à ton soleil, guide-moi vers la conscience de la lumière unique, révèle-moi les mensonges qui recouvrent mon âme, enlève pour moi le voile de l'illusion, dans la conscience de mon libre arbitre, j'accepte de mourir de l'ancien pour connaître en ta lumière, toi qui ouvres le chemin de grâce des grands êtres, je vois déjà en toi la splendeur de la source, la croix en gloire où fleurit la rose éternelle, où la création est une avec le Créateur, dans ce cycle éternel qui n'a ni commencement ni fin, ô belle taf, ton exigence devient la mienne, de tout cœur j'accepte ta loi et m'y soumets avec reconnaissance, car tu es pour moi l'étoile qui guide mes pas vers la révélation suprême de l'enfantement du nouveau. Ô Tavre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, Amen, par le cœur immaculé de Marie, par le cœur sacré de Jésus, par l'union de ses deux cœurs, avec l'aide de tous les anges et l'archange et tous les saints, ainsi soit-il, Amen, Alléluia, Marie-Krishna. Prière à l'archange Kamaël, Kamaël ou Samuel, celui qui voit Dieu, Kamaël, si cela est juste, donne-moi le courage de lâcher prise, de faire le voyage du moi vers le soi, de mon soi au soi divin, donne-moi la force de découvrir le chemin de l'extérieur vers l'intérieur, et aimer ouvrir mon cœur à l'autre, à la différence, ouvre-moi les portes de la pureté, de la tendresse, de l'amitié. Si cela est juste, cela doit être, merci, Kamaël, celui qui voit Dieu, Kamaël, si cela est juste, donne-moi le courage de lâcher prise, de faire le voyage du moi vers le soi, de mon soi au soi divin, donne-moi la force de découvrir le chemin de l'extérieur vers l'intérieur, aimer ouvrir mon cœur à l'autre, à la différence, ouvre-moi les portes de la pureté, de la tendresse, de l'amitié, si cela est juste, cela doit être, merci, Amen, il est 48 minutes 48, Kamaël, si cela est juste, donne-moi le courage de lâcher prise, de faire le voyage du moi vers le soi, de mon soi au soi divin, donne-moi la force de découvrir le chemin de l'extérieur vers l'intérieur, aimer ouvrir mon cœur à l'autre, à la différence, ouvre-moi les portes de la pureté, de la tendresse, de l'amitié, si cela est juste, cela doit être, merci, Amen, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par l'écteur uni, de Jésus et de Marie, Amen, Kamaël, prière à l'archange, Agniel, grâce de Dieu, Agniel, si cela est juste, donne-moi la magie de l'amour, offre-moi, s'il te plaît, la divine substance de l'amour fraternel, sensuel, universel, donne-moi la puissance de vivre dans la beauté et l'harmonie, je veux le charme de la connaissance avec l'autre moi, guide-moi vers l'étoile des roses blanches dans un océan d'émeraudes, si cela est juste, cela doit être, merci, Amen, Agniel, Agniel, grâce de Dieu, si cela est juste, donne-moi, s'il te plaît, la magie de l'amour, offre-moi la divine substance de l'amour fraternel, sensuel, universel, donne-moi la puissance de vivre dans la beauté et l'harmonie, je veux le charme de la connaissance avec l'autre moi, guide-moi vers l'étoile des roses blanches dans un océan d'émeraudes, si cela est juste, si cela doit être, merci, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le cœur immaculé de Marie, par le cœur sacré de Jésus, par l'union de ceux de cœur et de l'aide de tous les anges et archanges et tous les saints, ainsi soit-il, Amen, Agniel, 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 grâce de Dieu, si cela est juste, donne-moi la magie de l'amour, offre-moi la divine substance de l'amour fraternel, sensuel, universel, donne-moi la puissance de vivre dans la beauté et l'harmonie, je veux le charme de la connaissance avec l'autre moi, guide-moi, s'il te plaît, vers l'étoile des roses blanches dans un océan des mondes, si cela est juste, si cela doit être, merci, au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ, Jésus, j'ai confiance en toi, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi, cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en toi, Marie, Reine des anges, merci, Archange Michael, merci, Jésus, merci, Père Céleste, merci, Saint-Esprit, merci, Archange Kamel, Archange Agniel, merci à mon ange gardien, à tous les anges, toute la cour céleste, merci, à Dieu le Père, Krishna, Arada, Prabhupada, à Sarasvati, à Lakshmi, à Jagannath, à Ganesh, à Balaram, à Nithyayanda, à Chantanya, à Radha, merci, merci, au nom du Père, c'est le puissant du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, Amen, Alléluia, et Krishna, merci, 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 gloire à Dieu.